...marcher dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. ...marcher dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. ...marcher dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. ...marcher dans la longue nuit, Dieu lui-même vient nous sauver. ...marcher dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. ...marcher dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. ...marcher dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Dans la joie, reconnaissons que nous avons besoin de Dieu pour nous réconforter, pour nous faire grandir pour nous apaiser, pour nous donner vie Demandons-lui le soutien de sa présence en ce début de célébration Sous-titrage MFP. 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 Seigneur, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... ... En faisant mémoire de ton Fils, De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François-Xavier, Saint Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Ce soir, nous te prions pour Gilbert Magendi, pour Roger Giovansilli, pour Christiane Scotto et pour Michel Itrac, que nous avons accompagné cette semaine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, cet esprit qui nous pousse à rendre témoignage de la bonne nouvelle, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donne la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agne de Dieu qui enlève le péché du monde. Merci. Le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, ne bougez pas, restez à votre place. Le corps du Christ, 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 le corps du Christ. Le corps du Christ, 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 Amen. Amen. Le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. On vient à vous, pour toute la période du Covid, c'est nous qui nous déplaçons vers vous. Le corps du Christ. Le corps du Christ. L'eau, juste l'eau. 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 vous bénis, vous portez à la commande d'un sœur par le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Asseyez-vous un instant. Alors, il nous reste un week-end avant Noël. Le week-end avant Noël, il y aura la messe le samedi soir à Sainte-Anne et le dimanche à Saint-François-Xavier. Euh, non, c'est le contraire. Le samedi soir à Saint-François-Xavier, le dimanche à Sainte-Anne. Puisque vous êtes venus samedi aujourd'hui. Voilà. OK. Rien pendant la semaine, sauf le cathé. Ils ne sont pas très nombreux. Ils vont rester bien espacés, masqués, comme tout un chacun. On n'est pas bon en France, mais comme ailleurs, on est rassuré, on n'est pas que tout seul. D'autres ne sont pas aussi bons que nous, peut-être moins bons encore. Parfois, dans certains pays, on est plus strict encore que la France pour la suite des événements. mais voilà. Merci aux différents intervenants d'essayer de ne pas trop, du coup, venir au presbytère régulièrement, comme certains le font. non, il faut éviter les déplacements et les entrées et les sorties dans des lieux qui sont communs. Ça fait partie aussi du protocole. Restez chez vous au maximum. C'est pas parce que vous avez l'autorisation d'aller partout sans attestation qu'il faut en profiter pour refaire à la Java et compagnie et faire comme si de rien n'était. Non, il faut continuer le masque, la distanciation. Je vous rappelle, masque et distanciation, les deux, pas que un. Et dans les églises, pareil. Normalement, on laisse deux places vides entre des personnes qui habitent dans des maisons différentes. D'accord. Les bancs, vous avez pris l'habitude et puis ici, on ne peut pas faire autrement. Je vous ai retourné les bancs. Là, vous ne pouvez pas oublier. OK. Pensez-y. Du coup, pensez que pour la veillée de Noël, j'ai demandé, on a réfléchi, on a mis en place cette veillée de Noël à 21h en plus à Sainte-Anne. Réfléchissez. N'allez pas vous engouffrer à Saint-François-Xavier avec 500 personnes. Essayez peut-être de venir plutôt ici à 21h. Si on se retrouve à 2 Pékin, 3 tendus ici, bonsoir la veillée de Noël. D'accord. Merci d'essayer de jouer ce jeu de la répartition de manière à ce que les choses se passent au mieux possible. Parce qu'on n'en a pas fini. Vous avez vu. la fenêtre de tir est limitée. Je m'appelle Cassandre et je vous promets qu'à partir de la troisième semaine de janvier, eh bien, c'est fini. Vous ne pourrez plus vous déplacer de nouveau. On va être confinés. Ça nous part au nez comme... Si, si. Vous allez voir. Donc, attention. Est-ce qu'il y a encore des maisons en construction? Une, deux, trois. Elles iront à Saint-François-Xavier qui est en cours de préparation au niveau de la crèche. Ici, vous avez pu voir, c'est complet. En plus, il faut jouer sur la perspective parce qu'il y a des maisons plus grandes que d'autres, des personnages plus grands que d'autres. On s'amuse. En tout cas, merci à ceux qui ont permis celle-là et ceux qui ont déjà permis là-bas parce qu'il y a déjà des maisons et elle sera aussi grande que celle-ci. Ici, c'est quasiment du 9 mètres carrés. C'est beau. Rien de plus. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu sur la feuille paroissiale mais le week-end qui est juste après Noël, il n'y a que le dimanche la messe. Pas le samedi. Et le dimanche sera à Saint-François-Xavier. Le dimanche de la Sainte-Famille. OK? Pour ceux qui pensent au 1er janvier, pour ceux qui pensent au 1er janvier, d'habitude, on fait le repas là. Cette année. J'ai trouvé sur Facebook une image avec les sept nains. Ils sont sept. mais il y a une belle image sur Facebook. Il y en a un qui est à la porte et qui dit ouvrez-moi. Ouvrez-moi, bande d'enfoirés. C'est le septième. Le pauvre, il ne peut pas entrer. Ils sont déjà six à l'intérieur. Ça va être un peu ça, cette année. Il faut le prendre avec hubo. Sinon, on n'est pas... Voilà. Alors après, dernière information, vous avez deux dames qui vont tout de suite aller dehors en bas des marches pour vous attendre avec leur ticket de tombola pour la conférence Saint-Vincent de Paule. On continue à vendre ces petits tickets de manière à gagner un gros lot peut-être tiré au sort. Il y a des choses intéressantes comme pour le loto habituel. Sauf que là, il n'y a pas le loto mais il y a la tombola. Mais c'est les mêmes lots. La télé, toujours en dernier. Le gros, 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 gros lot. Donc, n'hésitez pas. Une année, c'est vous qui aviez gagné, non ? C'est la famille Marion qui avait gagné la télé ? Non ? Ah oui, il y avait eu un dilemme et c'était à deux ou c'était pas loin. Ah ! Il n'y avait pas un truc ? Je ne sais plus. Enfin, voilà. Allez, on conclut. Le Seigneur soit avec vous que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en partant, si vous voulez embarquer une enveloppe du denier du culte, n'hésitez pas, je vous la donne. C'est gratuit. Allez dans la paix du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada